Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Alors aujourd'hui, je vous propose un numéro d'insider, c'est le numéro 16. Nous ferons le point, bien évidemment, sur la tendance des marchés de la semaine. Ensuite, je reviendrai sur ma stratégie 2022, mes objectifs aussi concernant mes revenus passifs, et je ferai le point aussi sur les réseaux sociaux en 2022. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, j'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Comme d'habitude, commençons par un récap des marchés. Comme c'est la dernière semaine de l'année, ce qu'on va faire, c'est faire le point sur les marchés sur l'année 2021. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des marchés boursiers et cryptos sont dans le vert, excepté le marché chinois. Le Bitcoin a pris cette année 46%. Le CAC 40, et ça c'est vraiment une super nouvelle, le CAC 40 a surperformé les marchés américains, puisque le CAC 40 sur l'année 2021 aura pris 28%, donc c'est assez rare, il faut quand même le noter. Le S&P 500 a pris un peu plus de 26%, le Nasdaq 21%, le Dungeons 18%, et enfin le Nikkei 225, donc au Japon, a pris 4,91%. Donc à noter, comme je le disais, le Shanghai S50, donc le marché chinois. Et donc dans le rouge, cette année, avec un moins 10%. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur les marchés cette année, vraiment une très très belle année pour les investisseurs en actions et en cryptos. Passons maintenant à ma stratégie 2022, qui va être en fait dans la continuité de 2021, c'est-à-dire que je vais avoir une approche diversifiée de investissement, puisque je vais continuer à investir dans les actions à dividendes croissants, et aussi dans les cryptos. Mais bon, mon objectif imprioritaire reste le même, c'est de maximiser mon revenu passif, qu'il soit tiré de mes portefeuilles à actions ou de mes portefeuilles crypto. De toute façon, j'aurai le temps de revenir sur tous ces points courants de l'année 2022. Il faut savoir que j'ai maintenant plusieurs leviers de croissance. Comme vous le savez, j'ai déjà des portefeuilles à actions à dividendes croissants, que j'ai partagés pendant toute l'année 2021 avec vous. Mais il faut savoir que j'ai aussi des revenus passifs de mes activités de staking, en particulier le Yotex. On va aussi revenir sur ce point-là un peu plus tard, sur le mois de janvier-février, je pense. Il faut savoir aussi que j'ai des revenus passifs suite à des placements que j'ai faits en crypto-monnaie, en Ethereum et en BTC. Donc, j'obtiens des intérêts de ces placements. Et je vais aussi davantage investir dans la défi, dans la finance décentralisée. Mais bon, plutôt mesurer les investissements, puisque ça reste quand même assez risqué à mon sens. Et enfin, j'ai une activité que j'aimerais mener à bien en 2022. Alors, je ne connais pas encore la date. C'est une activité que je vais commencer avec mon fils. Donc, ça sera toute une activité autour du minage de crypto-monnaies. Donc là, c'est encore un peu trop tôt pour vous en parler. Mais bon, c'est dans le pipe. On y réfléchit vraiment sérieusement. Donc, quand je serai prêt, je pense que je vous en parlerai un peu plus. Mais bon, pour l'instant, on est toujours à l'étude. Mais c'est clair qu'à un moment ou à un autre, sur 2022, on va très certainement se lancer. Mais bon, je vous tiendrai au courant. Sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1500 dollars de revenus passifs par mois. Grâce à mes portefeuilles d'actions et de cryptos. Alors, n'attendez pas. Abonnez-vous. C'est entièrement gratuit. Donc, il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant aux objectifs 2022. A savoir qu'en fait, j'ai un objectif pour chacun de mes portefeuilles. Et je rappelle que je gère 4 portefeuilles. J'ai un portefeuille retraite, un portefeuille conservateur, un portefeuille croissance et un portefeuille spéculatif. Et dans toute la partie spéculative, je mets toute la partie crypto. Alors, bien évidemment, vous pouvez consulter ces portefeuilles à tout moment. J'ai laissé les liens dans la description de la vidéo. Ces portefeuilles sont disponibles sur le site Moning. Visitez aussi ce site. Il est vraiment très bien fait. Ce sont en plus des Français qui l'ont fait. Donc, allez-y. Ça vaut vraiment le détour. Donc, alors, l'objectif numéro 1 en 2022, je le répète, c'est de maximiser mes revenus passifs. Et mon objectif en fin d'année 2022, c'est d'obtenir 1 500 dollars par mois de revenus passifs. 500 dollars qui viendraient de mes investissements en actions. Et 1 000 dollars de revenus passifs qui seraient tirés de mes investissements en crypto. Alors, bien évidemment, je vous tiendrai au courant chaque fin de mois pour savoir où j'en suis. Donc, le réaliser par rapport à mon objectif. Ça, c'est aussi très, très important de faire un point une fois par mois. Et bien évidemment, je partagerai avec vous les points positifs et les points négatifs, les erreurs que je peux faire et aussi les petites victoires que je peux gagner sur toute l'année 2022. Passons maintenant aux réseaux sociaux. À savoir que 2022 sera dans la continuité de 2021. C'est-à-dire que je vais toujours fournir un contenu exclusivement gratuit et libre, sans aucun partenariat. Ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, sur YouTube, je continuerai à faire 2 à 3 vidéos par semaine. Donc, j'avais fait en 2021 jusqu'à 4 vidéos par semaine. Mais ça fait beaucoup pour moi. Donc, 2 à 3 vidéos par semaine, c'est déjà un rythme assez soutenu. Je ferai des vidéos sur les actions à dividende croissance. Ça, ça ne va pas changer. Je ferai davantage de vidéos, par contre, sur la partie crypto, puisque maintenant, les marchés commencent à être régulés. Donc, je suis un peu plus confort avec la crypto-monnaie. Ensuite, il faut savoir que je n'activerai pas le programme de monétisation de YouTube. Donc, ça, c'est aussi un point important. Il faut savoir que je suis déjà éligible à ce programme, puisqu'il faut avoir, je crois, de mémoire, 1000 abonnés et au moins 4000 heures de visionnage. Donc, ça, j'ai atteint ces deux seuils. Je crois que c'était au mois de novembre 2021. Et enfin, je ne ferai aucun partenariat avec qui que ce soit. Donc, ça ne m'intéresse absolument pas. Ensuite, au niveau de Discord, ça ne va pas changer. Je serai toujours au quotidien disponible sur Discord. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à me contacter, à contacter aussi la communauté qui est très active. Et heureusement, il y a aussi beaucoup de discussions autour des actions de la crypto, aussi des investissements immobiliers. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez y aller. J'ai laissé aussi un lien dans la description de la vidéo. Et enfin, au niveau des podcasts. Donc, je ne ferai aussi aucun podcast payant. J'ai aussi la possibilité de faire des podcasts payants. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, je rappelle que l'ensemble de mes épisodes sont disponibles sur Spotify, Google Podcasts et iTunes. Passons maintenant aux principales hausses de dividendes de la semaine. A savoir que ça va être très rapide, puisqu'il n'y a eu aucune hausse majeure de dividendes cette semaine. Mais bon, c'est normal. C'est la dernière semaine de l'année. Les entreprises sont toutes fermées en règle générale. Et je pense que la semaine prochaine, par contre, il va y avoir pas mal d'informations à ce sujet. Alors, au programme de la semaine prochaine, je ferai trois vidéos. La première, ça sera la revue de mon portefeuille à la fin 2021. Ça, c'est la revue mensuelle, assez classique. Ensuite, je ferai une revue de la société Innovative Industrial Properties, symbole IIPR. C'est une boîte qui est exposée. C'est un rate, en fait, qui est exposée au business du cannabis. Et enfin, la troisième vidéo, ça sera l'Insider épisode 17, qui sera publiée soit samedi prochain, soit dimanche. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cet épisode, le premier de l'année 2022. J'espère que ce contenu vous a plu. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est toujours très important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se dit au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.